La Tamharit ou Ashura, une fête symbolisée par le couscous Thierry. Sa préparation nécessite plusieurs mélanges copieux certes, mais tout aussi dangereux. L'alerte du nutrithérapeute Dr Keba Tamba. Rien que la viande, vous allez retrouver dans la sauce du poulet, de la viande rouge, de la charcuterie, les pieds des moutons. Tout ça mélangé avec une sauce très copieuse, avec des légumes complètement cuits. Un repas qui est à la limite un cocktail, un mélange de plusieurs produits. Et ces produits ont une particularité d'augmenter l'acidité du corps humain. C'est un repas qui dépasse largement nos capacités digestives. Les gens sont complètement épuisés. Avec une faiblesse digestive, cela se traduit forcément par des inconforts, par des ballonnements, des indigestions, une diarrhée et même des fois une constipation. Parce qu'il arrive souvent que nous rajoutons du lait dans la consommation de ce repas du soir. Quand on rajoute du lait, le miel a tendance à s'hydrater. Et comme ça se passe dans l'estomac, dans le ventre, ça a forcément des conséquences. Parce que c'est ça qui gonfle le ventre, c'est ça qui entraîne les ballonnements, c'est ça aussi qui entraîne d'autres inconforts digestifs. Pour bien manger et bien digérer le couscous de Tambharit, voici quelques recommandations du Dr Tamba. La recommandation, comme je l'ai dit, c'est surtout de voir comment préparer de façon beaucoup plus légère. Ce repas, je ne peux pas trop insister sur la façon de préparer. La seule recommandation que je pourrais faire, c'est de réduire la quantité que nous consommons ce soir-là. Et pour pouvoir réduire la quantité, il faudrait penser, manger d'abord des légumes. Et quand je parle des légumes, c'est des légumes soit sautés, soit à la vapeur, soit crus. Et dans une très grande quantité pour nous permettre de réduire la quantité de djere. Et au finish, si on peut aussi se donner un très bon jus de citron, comme je le dis toujours, pour améliorer la digestion. Cependant, il serait préférable de prendre son dîner le plus tôt possible, vers 20h, 21h plus tard, pour avoir le temps de bien digérer avant d'aller au lit. Merci beaucoup à notre chroniqueur Nutrition du Vendredi, Dr. Keba Tomba. Et bonne fête de Tamharit à tous.